Bien chers enfants, bien chers parents, bien chers amis, nous voici arrivés au sommet de la colonie Notre-Dame-des-Neiges, cette messe dominicale. Puisse-t-elle être un temps de grâce et de joie pour tous ? Cette colonie 2014, comme je l'ai dit au début de la messe, a été vécue sous le signe de la joie et de l'esprit de famille. Mais cette joie, je le répète, n'est pas n'importe quelle joie. Elle n'est pas une joie superficielle, elle est la joie de Dieu, la joie qui se conjugue aussi avec la croix. Nous avons prié plusieurs fois en ces trois semaines pour nos frères et sœurs persécutés en Syrie et en Irak, mais aussi pour tous ceux qui souffrent en notre monde et qui sont si nombreux, particulièrement les enfants. Le 14 juillet au soir, nous avons eu la grâce d'accueillir une relique du courageux jeune martyr mexicain, José. Sa relique est devant l'hôtel en ce dimanche. Continuons à lui demander de nous communiquer son courage et d'aider tous les enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des guerres et des persécutions au Moyen-Orient et en d'autres lieux du monde. Unissons-nous en ce dimanche à la prière de toute l'Église de France pour nos frères et sœurs chrétiens d'Irak. La première lecture de ce dimanche parlait de Salomon, le fils de David. Ce roi a demandé à Dieu la sagesse pour bien gouverner selon la justice. Nous avons chanté le psaume 118 et nous avons dit « Mon bonheur, c'est la loi de Dieu ». Prions pour tous les chefs d'État du monde entier, qu'ils ouvrent leur cœur à Dieu, qu'ils lui demandent à la suite de Salomon la sagesse pour gouverner en obéissant à sa loi. Si tous les gouvernants décidaient d'obéir à la loi naturelle, le monde changerait et le don de la paix pourrait être donné. Rien n'est impossible à Dieu. Je vous ai rappelé ce mardi, en la fête de Sainte Marie-Madeleine, que la Sainte Vierge avait demandé aux enfants de Fatima et à ceux de l'île Bouchard, plusieurs années après, de prier le chapelet pour obtenir la paix, et ensuite à l'île Bouchard pour sauver la France. La guerre a cessé en 1918. La France a été sauvée en 1947. Vous voulez, bien chers enfants, répondre aux appels de Notre-Dame-des-Neiges. N'oubliez pas, avec vos papas et mamans, vos frères et sœurs, de continuer à prier le chapelet pour la paix du monde et la conversion de la France et de ses gouvernants. C'est très important. Dieu se laissera toucher par votre prière. Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, disait sa conviction « Quand les hommes aiment Dieu, il fait tout concourir pour leur bien. Repartez de cette colonie avec grande joie et grande reconnaissance et soyez auprès de tous les témoins de l'amour de Dieu. À ceux qui vous demanderont pourquoi êtes-vous si joyeux ? » J'espère que vous l'êtes bien. Parce qu'hier, on l'a dit, qu'il faut donner ce témoignage de la joie. Vous répondrez « Je suis joyeux parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis le frère ou la sœur de Jésus, la Vierge Marie et ma Maman du Ciel. Tout cela me donne une grande joie, une très grande joie. Et cette joie, vous pouvez la connaître vous aussi si vous ouvrez votre cœur à Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous a parlé d'un trésor. Ce trésor n'est pas celui que beaucoup recherchent aujourd'hui. Argent, plaisir, pouvoir, gloire humaine. Non. Le trésor que Jésus nous appelle à rechercher, c'est le ciel. le royaume de son Père. Et le royaume, c'est Jésus lui-même. C'est donc Jésus, notre trésor. Recherchons, sans nous lasser, ce trésor, et marchons sur le chemin du ciel en entraînant, en entraînant à notre suite d'autres enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes. Jean-Paul II avait dit à Lyon, vos parents et grands-parents s'en rappellent, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Alors, n'ayez pas peur d'être des saints. Jésus a enfin parlé d'un filet. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que l'Église est comme un filet dont la mission est de prendre beaucoup de poissons en vue du royaume de Dieu. Ce filet ne peut pas agir seul. Il a besoin de pêcheurs. sans pêcheurs, comment pourraient-ils se remplir de poissons ? Pierre, André, Jacques et Jean pêchaient des poissons dans la mer de Galilée. Jésus les a appelés. Venez à ma suite. Et Jésus en a fait des pêcheurs d'hommes. Nous espérons que parmi vous, Jésus pourra appeler de nouveaux pêcheurs d'hommes. Jésus a besoin de nouveaux apôtres, des garçons et des filles. Que ceux qu'il appelle n'aient pas peur. Ils sont les privilégiés du cœur de Jésus. Et vous, les parents, n'ayez pas peur de prier et de faire prier afin que Jésus puisse venir appeler dans vos familles, parmi vos enfants, de nouveaux apôtres et des apôtres et des apôtres de l'amour. Nous prions, bien évidemment, pour ceux et celles qui fonderont de nouvelles familles. Jésus a besoin de saints époux, de saints parents et nous sommes très heureux de collaborer avec ces familles pour l'éducation de leurs enfants. Je voudrais conclure en m'adressant à vous, chers parents. Vous êtes inquiets pour l'avenir immédiat, pour votre travail, pour l'école de vos enfants et pour bien d'autres raisons. Où allons-nous ? La violence et la haine grandissent. L'immoralité s'étend d'une manière effrayante en notre monde. Mais relisez souvent le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu et ayez confiance en Dieu. Le Père nous rappelait souvent cet Évangile et Jésus nous dit dans cet Évangile ne vous inquiétez pas pour demain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger, du vêtement que vous aurez. Votre Père du ciel s'occupe si bien des oiseaux du ciel, il s'occupe si bien des fleurs des champs, alors il s'occupera encore plus de vous car notre Père du ciel aime les oiseaux, aime les fleurs des champs et il vous aime encore beaucoup plus que les oiseaux et les fleurs des champs. Vous êtes ses enfants. Alors quand vos familles, chers parents, Dieu soit le premier servi. Et pendant ces vacances, je vous invite à faire un examen de conscience. Vous, les parents, est-ce que Dieu est vraiment le premier servi dans ma famille? Est-ce que vous pouvez dire « Je réponds à l'Évangile » et dans l'Évangile, Jésus vous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et sainteté et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Cette parole vient de Jésus. N'en doutez jamais. Notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta nous ont aussi transmis une riche dévotion mariale. À leur école, laissez-vous guider pas à pas par Notre-Dame des Neiges alors vous ne craindrez rien. Et le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu se conclut par la tempête. La tempête peut venir mais une maison fondée sur le roc ne peut pas s'écrouler. Alors vivez bien cette vie de famille selon le plan de Dieu. Que Dieu soit le premier servi dans votre famille. Votre famille sera fondée sur le roc et vous n'aurez rien à craindre. Et nous n'aurons rien à craindre. Ayons confiance même si les événements du temps nous portent à l'angoisse au découragement peut-être. Mais rappelez-vous ce qu'ont dit les évêques du Concile Vatican II il y a dans le monde des tristesses et des angoisses mais nous devons privilégier la joie et l'espérance. Gaudium et Spes parce que la joie et l'espérance se fondent sur Jésus qui est notre trésor. Et c'est ce trésor que les enfants ont bien découvert pendant la colonie et que maintenant ils vont rayonner dans leur famille et autour de leurs amis et avec leurs amis. Sous-titrage ST' 501